Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 13 juillet 2012. Alors, une semaine marquée par un petit séisme au sein de la communauté du logiciel libre, provoquée par une petite phrase issue d'une correspondance privée, laissant à penser que la fondation Mozilla allait abandonner le développement du logiciel de messagerie Thunderbird. Alors évidemment, il n'en faut pas moins pour voir toute la communauté du libre, et bien au-delà, toute la presse web informatique s'enflammer autour de la nouvelle, et se faire, je dirais, la guerre à grands coups de titres qui buzzent. Alors, il faudra attendre 48 heures pour voir enfin sortir des informations un peu plus précises concernant l'affaire. Donc Mozilla n'arrête pas totalement le développement de Thunderbird, mais Mozilla va arrêter d'apporter de nouvelles fonctionnalités au logiciel, et va donc laisser ce soin à la communauté. Mozilla va également continuer d'assurer le support du logiciel, c'est-à-dire des corrections de sécurité et de stabilité. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, a été confirmé par une interview de Jean-Baptiste Piacento, le directeur général de Thunderbird. Alors la raison invoquée pourrait se résumer, ah, Thunderbird n'est plus utile à notre business. Désormais, les emails se lisent depuis les navigateurs web, et on va dire qu'il n'y a plus qu'une poignée d'irréductibles gaulois qui s'acharnent à installer et configurer un logiciel de messagerie sur son poste. Alors, le constat, en effet, n'est pas faux, mais même si on peut se demander si cela ne revient pas à, je dirais, laisser les utilisateurs s'emprisonner plus ou moins volontairement dans des services web gratuits, dont on sait qu'au final, le produit vendu par ces services, ce sont les utilisateurs de ces services. Alors, on me demande aussi si l'indignation soulevée par l'annonce ne vient pas aussi de la perception que peut avoir la communauté du logiciel libre de Mozilla. Alors, en effet, c'est une fondation qui a toujours basé son action et sa communication autour de son navigateur web Firefox, et qui a pu ainsi peut-être laisser penser que sa finalité était le développement d'un logiciel libre, de logiciel libre. Or, si on s'en tient à ce qui est écrit sur le site de Mozilla, sa finalité, c'est de promouvoir l'ouverture, l'innovation et les opportunités sur l'Internet. Et c'est peut-être là aussi que se situe, je dirais, un tournant sémantique pris par Mozilla qui peut expliquer aussi, qui explique aussi sa décision. En effet, la vidéo qu'on trouve sur le site de Mozilla ne fait référence qu'au web. Or, le web, ce n'est pas l'Internet. Donc l'Internet, c'est également tous les outils de communication qui utilisent le réseau des réseaux, et donc la messagerie. Alors, il y a donc eu chez Mozilla, je dirais, un changement de cible dans ses missions qui apparemment n'avait pas été clairement perçue par la communauté du libre. Et ajouter à cela que le logiciel libre a toujours été finalement un moyen, avant tout un moyen, d'atteindre ses objectifs par Mozilla, et pas sa finalité, on va dire qu'on a là une double réalité qui vient d'apparaître clairement aux yeux de la communauté du libre, et qui peut-être la laisse déçue. Il va falloir attendre un peu, c'est l'avenir qui nous dira si le choix de Mozilla ont été les bons. Personnellement, je reste attaché à cette fondation et son travail, parce qu'elle nous montre avec des projets comme Firefox Mobile OS, je dirais des façons de faire un petit peu autrement, dont pourrait, je pense, s'inspirer la communauté du logiciel libre, pour agrandir son audience dans d'autres domaines. C'était le dernier édito pour cet été, en principe, on se retrouve au plus tard à la rentrée, fin août. D'ici là, portez-vous bien, profitez de vos vacances si vous avez la chance d'en prendre, et à très bientôt !